Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio-Londe qui est aujourd'hui tenue par le dix et un bénévole du projet. Je suis aujourd'hui accompagnée de Diahouba, Macheux et Alain. Nous allons d'abord vous parler des événements musicaux avec Diahouba. Est-ce que vous connaissez notre gus ? Vous aimez bien ces sons ? Oui, ça va. Il sera présent au Palais Mikaïa le 3 avril 2020 pour son concert, une grande tournée qui sera dessinée pour, pour célébrer ses dix ans. C'est cool. Il faut savoir que sa première tournée s'était avec Sexto Lasdo. Cette fois-ci, il sera à Seul et il sera avec d'autres trans-artistes pour célébrer cet anniversaire. D'accord. Mercredi 8 avril, on aura Slimane et Vitap qui seront présents au Palais Mikaïa, encore une fois, à 20h. Les places seront disponibles à partir de 36 euros. Oui, ça va. Ça va. Nous allons bientôt célébrer, à partir du 19 au 21 juin 2020, la 22e édition Solidays. Est-ce que vous connaissez un truc, c'est ce que tu vas dire ? Est-ce que vous connaissez un truc, c'est ce que tu vas dire ? Non, je ne connais pas. Non ? En fait, c'est un festival qui est consacré, qui est contre le SIDA. Donc, ça va être un festival qui va améliorer un petit peu la musique, prévention aussi. Et des valeurs. C'est un beau festival avec une belle cause quand même. Et donc, l'année dernière, il y avait Migno, Yusufa, Angèle aussi. Et donc, cette année, on va accueillir sans doute Ayana Gamora, Blackie Pilis, Métronomie. Je ne sais pas si vous connaissez un truc normal, non ? Enfin, voilà, pour ceux qui connaissent en tout cas. La biéterie a été ouverte le 6 février dernier. Et donc, les places, il n'y en a plus beaucoup trop. Donc, si vous voulez encore les places, allez-y maintenant. Voilà, à partir de 39 euros. D'accord. Donc, je relaisse la parole à Dessy pour les nouveaux albums différents. Oui, alors, concernant les nouveaux albums, il y a le groupe K-pop coréen BTS qui a dévoilé son 7e album studio, a tâchulé Maipos The Sol Seven. Donc, il est sorti le 21 février. Donc, je ne sais pas si vous aimez la K-pop ou si vous l'écoutez. Parce que c'est un album. Pas trop, mais j'entends pas en paradis. Oui, voilà, pareil. Et donc, après, c'est le 14 février dernier. C'est le fameux Justin Bieber qui a offert un joli cadeau pour la Saint-Valentin en dévoilant l'apérialité de son nouvel album baptisé Change. Et donc, je ne sais pas si... Oui, j'ai écouté un petit peu. Oui, j'ai écouté. Moi, j'ai écouté le truc. Voilà. Et donc, et pour finir, J.J. Snake a révélé la version deluxe de son dernier album Carte Blanche qui est sorti en juillet dernier. Donc, voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Mathieu qui va nous raconter une petite fun fact. Alors, oui, je vous ai préparé une petite fun fact pour aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous parler d'un événement qui s'est passé en 2015. Donc, c'est un astronaute canadien du nom de Chris Oldfield. Donc, en fait, l'histoire de cet homme, c'est qu'il a sorti son premier album en 2015. Et en fait, il a enregistré cet album dans l'espace. Ah, ouais. Directement dans une navette. C'est vrai, c'est comme ça. C'est très délai. Ouh, bah. C'est un professionnel. Je pense que ça détonne quand même. Donc, non seulement il a été le premier canadien à marcher dans l'espace, mais il est aussi un musicien talentueux dont la couverture virale de Space Oddity de David Bowie a passé 144 jours à la Station Spatiale Internationale et a enregistré donc ses onze chansons pour l'album. L'album s'appelle Songs for a Teen Can. Ah, c'est bon. C'est le canadien. Sûrement. Et donc, c'est Alain qui va vous parler de Teen Can Pack. Ouais. Alors, la chanson Maréchal Nous Voilà, dédiée au Maréchal Boupétain, fut l'un des symboles populaires du régime de Vichy. Mais, ce que personne ne sait, c'est que l'ironie de l'histoire, cette chanson serait un plagiat d'une opérette composée par un compositeur franco-polonais-juif, Casimir Oberfeld. Ce dernier est décédé durant la déportation en 1945. Ok. C'est bon. C'est bon, mais c'est pas une fun fact si fun que ça. Ouais, c'est bon. Mais au moins, elle est sympa. Moi, je trouve qu'elle est sympa parce que c'est certainement l'ironie de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Nous allons maintenant vous laisser avec Jérémy et Sarah qui vont interviewer Anaïs qui a été présente lors de notre concert. Place maintenant à un petit retour sur notre concert qui a eu lieu le 6 février. Donc, je suis aujourd'hui en compagnie de Jérémy, membre de Radio Londres et de Anaïs, notre jeune invité. Donc, avant l'arrivée des étudiants, on a été confrontés à de petits problèmes techniques de dernière minute. Mais bon, cela nous a appris à savoir réagir face à ces situations dans les plus brefs délais. Donc, une fois les étudiants arrivés, le concert a débuté avec Margot, notre jeune talent tout droit venu de Cannes, qui a performé a cappella sur des sons plutôt doux et mélodieux, suivi par Anaïs, présente aujourd'hui parmi nous, qui a pour sa part au public une performance très animée et qui a d'ailleurs très agréablement surpris les étudiants. Info commune en dévoilant son talent caché, donc le chant. Donc, je laisse à présent la parole à Jérémy, qui va interviewer notre jeune talent. Salut Anaïs, tu vas bien ? Ça va et toi ? Impeccable. Ça nous fait plaisir de te recevoir dans notre studio aujourd'hui. Donc, je vais déjà y commencer. J'aimerais savoir ce que tu as pensé de l'ambiance de la soirée déjà ? L'ambiance, ça ne m'a pas vraiment étonnée. C'est les étudiants Focom, fidèles à eux-mêmes. On met de la musique qui bouge et on peut être sûr qu'ils vont danser, qu'ils vont vraiment mettre le feu sur la piste et chanter corps et âme. Donc, c'est vraiment l'ambiance infoconune comme on la connaît de base. Pas de surprise. Non, pas de surprise. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as hésité ou directement accepté de chanter au concert quand tu l'as proposée ? J'ai beaucoup hésité. En fait, c'est Chloé Marchesin qui m'a parlé de ça, qui m'a glissé un mot. Elle m'a dit que Radio Londres cherchait des personnes pour chanter au concert et tout, un petit clin d'œil. Du coup, je lui ai dit, c'est sympa. Imagine si je venais chanter à votre concert. C'était pas l'évoil les gens. Et au final, je l'ai vraiment fait. Je me suis dit, pourquoi pas le faire ? C'est une façon... C'est un challenge pour moi-même de monter comme ça devant plein d'étudiants. Au final, ça s'est très bien passé. Et au final, ça s'est bien passé. Au final, t'as bien fait là-dessus. Tu as sûrement dû stresser, mais quelle était ton émotion juste avant de commencer à chanter ? Vraiment, c'était spontané. Avant de monter, je me suis dit, de toute façon, t'es là, tu les connais et ça peut que bien se passer. Même si t'as une fausse note ou quoi, ils vont chanter, ils vont danser, c'est sûr et certain. Donc, ouais, c'était vraiment spontané. Je me suis dit, on m'a dit, Annie, c'est à toi et tout. J'ai fait, ok, vas-y, j'y vais, réfléchis pas, fonce et puis... T'es un challenge de stress, peut-être ? De stress, ouais. Mais dès que je suis montée sur scène, au final, plus de stress. C'est parti d'un coup. Et voilà. Ça s'est bien passé. Ça ressentit que t'es pas trop stressée. Du coup, est-ce que cette expérience va te permettre de te présenter plus souvent sur scène ou quoi ? Pour chanter, je sais pas. Je veux dire, si l'occasion se représente, le fait d'avoir eu un public infocom, on va aussi encourager à le faire. Donc, pour chanter, je sais pas, après, prendre la parole en public et tout ça, ça donne confiance et... Ouais, ça nous met à l'aise devant du monde. Ok. Et du coup, donc là, on a découvert Anaïs, chanteuse. Alors moi, j'ai une question, c'est pourquoi tu n'es pas à Radio Londres ? Ah, la question fatidique. Je m'adresse aux IC2 d'il y a deux ans. Non, j'avais candidaté pour être à Radio Londres. J'ai pas été prise. Voilà, j'ai pas été prise, je sais. Enfin, voilà. Après, heureusement, notre projet permet aussi d'intégrer aussi les membres des autres projets. Donc, c'est un prochain peu. Vraiment, ouais. Et puis, solidarité, c'est un beau projet aussi. C'est solide, quoi. C'est solidaire, mais toutes nos valeurs, quoi. Et du coup, pour finir, quelles chansons résumerait tes deux années passées en infocom ? Si je devais choisir, je sais pas, il y a beaucoup de chansons sur lesquelles les infocom aiment bien danser. Peut-être, ouais, Trois Cafés Gourmands, ou ils vont danser sur Trois Cafés Gourmands, ou sur Aya Nakamura, ou genre Level Up. Donc, ça, c'est... Ouais, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs, vraiment, c'est... Je pourrais pas faire un choix. Je veux pas. Ok, bah, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci, Radios Amélie. Alors, maintenant, je vous propose un petit jeu. Vous allez faire deux équipes de Trois, et je vais vous faire deviner des artistes. Je vous donne quatre artistes. La première équipe qui trouve les quatre a gagné. D'accord. Vous avez des noms d'équipes ? Vous mettez tous les trois et tous les trois ? J'ai eu un peu de choses comme ça. GSE... G... Ouais, GSE ou... GSM. GSM pour le nom. Genre GSM. GSM et GSM. Non, LAD. Donc, GSM et LAD. Ah, c'est le pire nom. C'est le pire nom. Mais non, c'est pas. C'est quoi ? LAD. L'élite ? C'est mieux que LAD. Les embattards. Les GSM et les... Et les embattards. Vas-y, les embattards. L'un des blagues à bas. L'élite, c'est bien. L'élite, ok, d'accord. Je ne sais pas trop que l'élite, c'est beau. Vous êtes prêts ? Alors, je suis née le 16 août 1958. Je suis une chanteuse, actrice, danseuse, réalisatrice et femme d'affaires américaine. Je suis désignée comme étant une dialectique de la pop, jamais aperçue depuis les Beatles. Danse, look, attitude, j'ai un sens inné de la provocation. Avant-gardiste, je m'amuse de tout et collabore avec les plus grands couturiers comme Christian Lacroix ou Jean-Paul Bautier. Marie-Denmane Roux ? Non. Madonna ? Oui. Madonna, elle est en 1958. Oh là là ! Et là, on ne fait pas sur la même cour. Donc, un point pour l'élite. Deuxième artiste. Je suis née en 1935 et mort en 1977. Plus de 30 ans après ma mort, je reste le chanteur mythique des débuts du rock'n'roll. J'enregistre mon premier disque et donne mon premier concert à Memphis. En 1956, je chante « I got a woman » à la télévision. Bon, je n'ai pas fini, mais vous avez déjà fini. J'ai renseigné pour les mois. Oui, vas-y. T'as vu ce que tu as fait ? Il y a eu. 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 Je suis née le 22 mai 1924 à Paris dans une famille d'artistes d'origine arménienne. En 1960, c'est avec le titre « Je me voyais déjà » que je connais mon premier triomphe. Pour voyeur de tube, j'ai écrit pour de nombreux artistes, dont Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Mais aussi pour Dorothée. Une de mes chansons, la plus célèbre, a été reprise par Kenji en 2014. J'ai fait la voix. 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 Attendez, faut qu'on prenne le point, là. De mon vrai nom, William Kalubi, né le 10 mai 1992 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis un rappeur et auteur-compositeur interprète belgeo-congolais. C'est Damso ? Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. J.I.S.F. 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 Son premier album, il est sorti en 2016 avec… C'était quoi ? C'est ça. C'est ça, non ? C'est ça, non ? On l'avait l'envoi. On l'avait l'envoi. On l'avait l'envoi. On l'avait l'envoi. Donc, il y a égalité, là ? Égalité, là ? Ouais, apparemment. Alors, c'est parti. Je vois le jour le 3 décembre 1995 à Hulc en Belgique. Je baigne dans un environnement culturel riche. Je passe mon enfance à Bruxelles avec mon frère… Je l'ai… Ah bon, je l'ai bien avant. 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 Angel et Luis. C'est ça. Angel et Luis. Ah, c'est un énorme famille et tout. On a gagné ! On a gagné ! On est libre ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! On vous apprécie. C'était dans le monde. Tiens, vous avez été rapides, non ? On a été rapides et surtout, 3ème raconte de l'envoi. Et bien voilà, la dernière émission de l'année et notre première émission en tant qu'iciens est maintenant terminée. On espère que vous avez passé un bon moment et qu'on vous retrouve l'année prochaine dans un nouveau studio à Cannes. Ciao !